Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une voiture iconique, vous l'attendez tous, il s'agit de la toute nouvelle Renault 5 et elle est là, ce n'est pas le concept, c'est la voiture de série, ce que vous voyez là, c'est la voiture de série elle est presque identique au concept, les différences sont minimes, on va les voir tout de suite bien sûr en termes de design, il y a un travail assez monumental qui a été fait sur chaque petit détail de cette voiture mais ce qui me surprend le plus quand je la vois comme ça, ce sont les proportions mêmes en fait les proportions sont d'une justesse assez exceptionnelle, tout est super bien proportionné elle est vraiment très très bien dessinée, rien que parlons de ces roues qui sont vraiment écartées énormément ça c'est une possibilité que nous donne la voiture électrique et ça c'est vraiment pas mal ici on est sur du 18 pouces, d'ailleurs sur toute la gamme vous allez avoir du 18 pouces ce qui lui donne vraiment cette stance, cette élégance, en fait elle est racée cette voiture elle est vraiment posée au sol et en changeant un petit peu l'angle de vue on se rend compte à quel point elle est large sur la partie basse ça c'est une petite astuce design qu'on peut voir tout de suite en changeant un petit peu l'angle de caméra et si je pose la caméra comme ça, on s'en rend tout de suite compte regardez ici comment la voiture est un peu plus étroite regardez comment elle s'élargit en bas jusqu'à arriver à ces jantes là qui lui donnent une largeur et qui la posent sur la route, qui lui donne vraiment ce côté un petit peu musclé avec toutes ces petites lignes ici qui ajoutent encore un petit peu d'agressivité à la voiture et pourtant elle a une petite bouille très mignonne pourquoi elle a cette bouille mignonne, en fait, ça c'est une astuce design encore une fois elle a été dessinée à la serpe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de lignes droites mais toutes les lignes droites sont finies par des légères courbes et toutes ces courbes viennent lui donner un air un petit peu mignon en fait et c'est encore plus accentué avec ces optiques approchez-vous, on en parle alors pour être tout à fait honnête avec vous, je suis fan de ces optiques je n'ai jamais vu une technologie pareille c'est en fait quand on le voit comme ça, on se dit ça c'est pas les phares, ça c'est les DRL c'est super fin et il y a un dessin dedans en LED c'est un DRL les vrais phares, ils doivent être plus bas, quelque part plus bas sauf que quand on regarde plus bas, non ils sont clairement pas là non, non, les optiques sont bien là-dedans alors pour bien comprendre comment ça fonctionne j'ai pris ma caméra en main et je suis venu très très près de ces optiques en fait si on regarde tout au fond on va retrouver les vrais LED qui servent de phare vos phares sont tout au fond et en fait la partie ici c'est une toute petite fine partie qui est juste en surépaisseur sur le phare donc en fait ça ne gêne pas du tout le faisceau lumineux qu'il y a derrière mais par contre ça vous donne une bouille qui est incroyable et les véritables DRL comme on a l'habitude de les avoir en fait ils sont en dessous et en dessous il n'y a pas du tout d'optique puisque ça c'est juste un radar de recul enfin un radar de recul à l'avant mais un radar de proximité dirons-nous les vrais DRL ils sont là ils reprennent complètement le dessin de la partie supérieure tant qu'à parler des optiques à l'avant on peut remarquer que la forme a changé par rapport aux optiques du concept en effet les optiques du concept ils continuaient ici là ils avaient une sorte d'optique un peu plus carré et là on a quelque chose qui la rend un petit peu plus mignonne on a une partie carrosserie en dessous sur le concept la partie en dessous ça représentait les clignotants sur celle-ci les clignotants ils sont ici en partie basse je peux vous les montrer tout de suite voilà je vous l'avais dit les clignotants sont ici sur la partie haute du DRL ça clignote un petit peu à cause de ma caméra en réalité évidemment ça ne clignote pas on a un petit rappel ici sous le rétroviseur assez classique et à l'arrière c'est ces petites parties là qui viennent s'allumer alors il y a plein de choses qui ont été reprises du concept on a notamment cet insert ici qui n'est pas tout à fait le même que sur le concept on s'en souvient sur le concept ici c'était la prise de recharge mais ergonomiquement vous savez on a toujours des câbles un peu lourds c'est un petit peu chiant d'avoir la prise de recharge sur le capot donc la prise de recharge elle est d'une façon un peu plus traditionnelle elle est ici sur le côté et finalement c'est très bien non ce qu'on a ici c'est le niveau de charge de la batterie en fait ça va s'allumer par section et en fait c'est pas mal du tout parce que ça vous permet de suivre la recharge de votre batterie à distance c'est à dire que vous pouvez regarder votre voiture d'un peu loin et vous dire ah bah tiens la voiture est rechargée à tant de pourcents c'est bon je peux partir ou je ne peux pas partir par exemple là je viens d'allumer la voiture et on se rend compte qu'elle est chargée à 100% alors on se rend compte que sur le concept on avait ici une forme en 3D ici ça a été remplacé par un sticker finalement ça marche vraiment très bien le sticker est vraiment de très bonne qualité et ça rend vraiment bien j'aime beaucoup ce petit détail qui vient vraiment finir cette petite forme au-dessus de la roue qui vient lui donner un petit peu cet effet comme si elle avait un kit large en fait il y a plein de lignes qui sont vraiment superbes notamment regardez-moi cette ligne on la voit à peine on a une ligne qui part ici qui fait tout le chemin là qui revient jusque là et qui donne un petit côté un peu rassé comme ça et en fait c'est marrant parce que ce sont des lignes qu'on retrouve un petit peu sur les anciens modèles ça clairement le kit large on le retrouve plutôt sur la turbo ça par contre on le retrouve un petit peu sur chaque modèle on a également une ligne ici on la voit à peine mais regardez ces lignes là qui viennent donner un petit peu de musculature à la porte ça va créer une partie un peu ombragée en dessous et un reflet un petit peu plus clair au-dessus ça donne du volume sur le côté de la voiture c'est super important c'est très simple mais c'est primordial d'ailleurs en parlant de petites lignes qui donnent un petit peu de volume je vous ai parlé de la partie sur le capot tout à l'heure mais si vous regardez c'est légèrement embossé ça vient de donner un côté beaucoup plus qualitatif à cette pièce que si jamais c'était simplement à plat dans le capot là ça ressort un petit peu il y a un côté vraiment très technologique ça marche super bien regardez-moi ça là on s'en rend bien compte avec les reflets qui viennent tourner tout autour de la pièce super joli bon évidemment toute la partie rouge autour qui reprend complètement l'esprit de la version turbo et qu'on avait déjà sur le concept et ça marche super bien ici toujours en partant sur l'esprit turbo on a toute cette partie arrière le grand bandeau à l'arrière là qui est vraiment pas mal et puis cette toute petite grille fausse grille évidemment mais qui est complètement repris de la turbo de l'époque alors petite anecdote qui est assez géniale toute cette optique là tout ce feu arrière est complètement en 3D regardez-moi ça là vraiment tout est en 3D et en fait quand on regarde par dessus vous voyez ça donne une sorte d'une espèce de lame comme ça et en fait c'est parce que le flux d'air il vient sur le côté et là le flux d'air est cassé ici et ça au niveau aérodynamisme c'est super important j'ai posé la question on gagne jusqu'à 6 km d'autonomie juste grâce à ces optiques arrière c'est assez ouf alors la partie arrière c'est peut-être la partie qui est la moins réussie sur cette voiture alors attention moi je trouve que cette voiture elle est réussie de A à Z je trouve que vraiment elle est superbe mais l'arrière c'est peut-être l'endroit où on aurait pu avoir un tout petit peu plus d'effort je trouve que le concept avait le petit truc en plus qui faisait qu'il y avait un petit peu plus d'agressivité un peu plus de style là sur l'arrière regardez c'est un petit peu un petit peu plus lisse que ce qu'on aurait pu imaginer alors en partie haute il y a des détails super intéressants je trouve que c'est la partie basse qui est un petit peu un petit peu trop calme mais en partie haute regardez-moi ça le bandeau là magnifique d'ailleurs on n'a pas de logo Renault vous voyez aucun losange c'est pas utile on a le Renault et on a le petit logo 5 ici en décalé regardez-moi ce logo là en 3D il est super joli regardez-moi comment il fait qualitatif quoi j'adore c'est vraiment des pièces de qualité comme ça qui donnent son cachet à la voiture avec pareil ces feux arrière tout en 3D c'est vraiment superbe par contre la partie basse vous voyez c'est un petit peu plus calme un petit peu moins travaillé selon moi c'est pas mauvais mais un petit peu moins travaillé c'est un petit peu dommage alors les jantes qui ressemblent beaucoup aux jantes du concept mais qui honnêtement elles sont superbes je trouve que ça marche très bien d'ailleurs elles sont pleines elles sont pleines pour l'aéro forcément on gagne jusqu'à 8 km d'autonomie grâce à ces jantes c'est vraiment pas négligeable comme d'habitude on a des tas de parties noires comme sur le concept toujours alors là c'est des parties noires brillantes sur le concept on avait quelque chose avec un petit effet recyclé qui était pas mal là c'est juste du noir brillant très classique mais ça relève un petit peu la voiture visuellement et il faut avouer que ça marche très bien regardez-moi cette vue là sur cette vue là les proportions sont superbe on dirait vraiment le concept et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo sur ce point de vue parce que c'est vraiment top la voiture elle est posée regardez vous voyez elle est vraiment toute la partie basse c'est très large la partie haute est beaucoup plus étroite et du coup ça marche vraiment bien visuellement j'aime beaucoup cette voiture bon écoutez assez parlé de l'extérieur de cette voiture je vous propose maintenant qu'on monte à l'intérieur parce qu'il y a plein de choses à en dire également allez c'est parti alors on est ici sur vraiment la version haut de gamme c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces sièges qui ont un style vraiment bien à eux avec cet effet un petit peu jaune qui n'est pas le même jaune qu'à l'extérieur vous pouvez voir c'est pas exactement le même jaune dans ce jaune là on a un petit peu plus de vert et quelque part ça donne un esprit un petit peu vintage qui est assez sympa moi j'aime beaucoup en tout cas la texture est pas mal j'aime bien j'aime bien et quand on entre à l'intérieur et bien on se retrouve dans un environnement qui est assez similaire finalement toute proportion gardée mais à l'ancienne R5 avec toute cette partie là qui nous rappelle vraiment les anciennes mais tout dans la modernité parce que c'est des textures récentes c'est des textures modernes on a tout ce panneau d'affichage qui est géré par Google qui est vraiment moderne on retrouve ici regardez là toute la petite texture qui est très spécifique à Renault dernièrement ça c'est pas mal du tout moi j'aime beaucoup et là regardez moi cet environnement là ce gros volant qui est très quali c'est deux grands écrans celui-ci est un petit peu plus un petit peu plus petit mais finalement on ne s'en rend pas vraiment compte parce que regardez quand on se tient comme ça vous voyez vous avez le haut du volant qui est au-dessus ici qui vient cacher le fait qu'ici on n'est pas on n'a pas vraiment d'écran et l'écran il est un petit peu plus en profondeur ce qui est pas mal du tout en tout cas la qualité de l'écran est vraiment bonne toute cette partie là également gérée par Google alors vous voyez ce petit personnage là qui fait très années 90 on se croirait sur Encarta c'est assez marrant ça c'est Hey Renault qui va nous permettre de gérer des tas de choses c'est une sorte c'est une sorte d'intelligence artificielle gérée par ChatGPT qui nous permet de faire de faire plein de choses et ça c'est vraiment vraiment pas mal alors je sais pas si tous les écrans sont déjà fonctionnels j'ai l'impression que malheureusement on est juste sur une version de démo mais de toute façon il y aura une vidéo plus complète lors de l'essai final pour vous parler de toute l'interface là je voudrais surtout vous parler du design et il y a beaucoup de choses à en dire regardez là on se retrouve un petit peu avec les boutons chromés qu'on a sur les autres Renault mais gérées d'une façon un petit peu différente parce qu'on n'a pas cet écran L qui redescend ici on a vraiment juste ce grand panneau ici et là on a des aérations qui reprennent complètement l'esthétique des DRL qu'on a à l'avant de la voiture avec à chaque fois les petites parties chromées ici qui reprennent le même style qu'on a à l'avant c'est pas mal du tout sinon en partie basse bon c'est un petit peu plus classique on est peut-être un petit peu moins surpris on a bon le frein de parking assez classique on a des petits rangements des petites prises USB ici on a une prise allume cigare au fond on va avoir un chargeur de téléphone sans fil là un petit vide poche avec une petite Renault 5 qui s'affiche ici sur ce genre de petits détails que j'aime beaucoup j'aime bien ça ça s'enlève assez facilement pour pouvoir le nettoyer c'est intelligent c'est pas mal petit rangement ici rien de spécial voilà bon après là sur toute la partie centrale vraiment rien de spécial on est sur quelque chose d'assez assez classique sinon sur les sièges moi je les adore regardez-moi ces sièges hop on a les appuis tête un petit peu la forme Volvo mais que Renault a repris depuis quelque temps toujours dans ce dans ce jaune qui est assez sympathique petit 5 ici regardez-moi les gros bourrelets sur le côté qui viennent vous maintenir en fait les sièges s'inspirent énormément du style des Renault 5 Turbo ça marche super bien aussi je voudrais vous parler du ciel de toit qui est complètement gaufré ça c'est incroyable c'est assez marrant de voir ce genre de petits détails en fait rien n'est laissé au hasard dans cette voiture regardez à l'arrière on a les mêmes sièges avec le petit 5 à chaque fois qui est vraiment très très sympathique j'aime beaucoup l'intérieur de cette version c'est pas mal du tout alors c'est marrant je viens de me rendre compte de quelque chose mais ici en partie haute on a le bouton pour allumer et on a le bouton plus et moins sûrement pour le son et c'est c'est assez marrant on dirait presque un radio réveil ça fait pas très quali mais à la fois c'est vraiment bien d'avoir des boutons je veux dire si on veut mettre plus ou moins fort bon on a les boutons qui sont là j'aurais vraiment préféré une petite molette quelque part genre peut-être ici mais ça fera le taf je préfère avoir des boutons que avoir rien du tout ou avoir quelque chose qu'on doit gérer uniquement à l'écran de toute manière j'imagine que je dois avoir le son qui peut être géré quelque part sur le volant ah bah ici en fait il y a un petit satellite sur le côté oh putain c'est vraiment à l'ancienne ah oui on est vraiment sur le vieux truc Renault qu'on a depuis depuis des siècles au moins on n'est pas perdu mais c'est vrai que là c'est vraiment le vieux truc mais à la fois c'est 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 pas inergonomique c'est plutôt c'est plutôt facile d'utilisation et c'est peut-être pas plus mal d'avoir quelque chose quelque chose de ce style là au moins on n'est pas perdu en tout cas je suis très pressé de pouvoir essayer cette voiture ça donne vraiment super envie de voir de quoi elle est capable alors je vous propose également de jeter un oeil à ce qui se passe à l'arrière c'est toujours intéressant toujours intéressant de se mettre à l'arrière alors bon le siège conducteur il est extrêmement reculé c'est parce que je viens de tourner et je voulais voir ce que ça donnait avec le siège reculé à fond mais ouf on est serré oh 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 ah ouais on est très 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 serré ok c'est petit c'est très 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 petit là je suis pratiquement à toucher le plafond j'ai les genoux qui sont dans le siège de devant et j'ai les pieds qui sont extrêmement hauts parce qu'en dessous de nous là il y a la batterie et du coup le plancher est très 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 haut regardez comment mes jambes sont relevées c'est c'est pas très agréable je dois avouer que c'est pas très agréable je vous propose également de découvrir le coffre de cette voiture c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment se passe à l'arrière d'une voiture alors pas de coffre électrique c'est un coffre qui s'ouvre avec V1 honnêtement sur une R5 parce que vous avez vraiment besoin d'un coffre électrique je ne crois pas le coffre n'est pas énorme ça va suffire pour ce genre de voiture ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir une sorte de double fond pour pouvoir notamment ranger tout ce qui va être les câbles électriques alors ouais il y a un petit souci selon moi j'aurais préféré que le câble électrique se range dans le coffre à l'avant en fait il n'y a pas de coffre à l'avant il y a un capot mais il s'ouvre c'est juste un capot technique si vous voulez et moi j'aurais vraiment aimé avoir un rangement pour mon câble ici puisque la prise elle est juste là et donc si j'ai des trucs dans le coffre je n'ai pas envie d'avoir à aller chercher mon câble qui est tout au fond de la voiture sous le double fond j'aurais vraiment aimé avoir quelque chose ici mais bon le double fond a le mérite d'exister c'est pas plus mal alors d'habitude c'est moi qui vous explique les détails techniques mais là peut-être que vous allez réussir à m'expliquer un petit détail que je n'ai pas compris et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un ici pour poser la question mais regardez ici regardez là on a une sorte de petit décroché et je ne sais pas à quoi ça sert je ne sais pas exactement ce que c'est je ne sais pas si c'est pour réduire visuellement la porte à l'arrière mais on a ce petit décroché juste en dessous de la porte à l'arrière on l'a des deux côtés on l'a sur toutes les versions et je ne sais pas exactement à quoi ça sert alors pour ouvrir le capot je n'ai pas trouvé comment on faisait en fait il y a une poignée qui est ici et du coup on peut l'ouvrir mais ensuite c'est une sorte de sorcellerie pour comprendre en dessous ici comment c'est censé comment c'est censé s'ouvrir je n'ai pas trouvé ça y est j'ai trouvé incroyable ah oui donc il n'y a pas de verra c'est une barre ici qui se met et comme vous pouvez le voir c'est totalement c'est totalement technique en fait sous ce capot on n'a absolument aucun rangement on n'a même pas de protection quoi que ce soit c'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble mais malheureusement aucun rangement c'est vraiment dommage parce que j'aurais adoré pouvoir ranger mes câbles ici c'est marrant parce que ça nous permet aussi de voir comment fonctionne la partie vous savez la partie lumineuse qui est au-dessus du coffre ici en fait elle est là derrière se branche comme ça assez intéressant à voir on va refermer le capot alors je vais quand même prendre deux minutes pour vous parler des autres configurations qui avaient de disponibles à cette présentation mais que je n'ai pas pu filmer en détail moi je n'ai filmé que la jaune puisque c'était celle qui était la plus proche du concept du coup elle était relativement intéressante mais il y avait également cette version verte qui est assez incroyable le vert représente vraiment une couleur qui avait déjà de disponible à l'époque sur les toutes premières R5 et du coup c'est vraiment une sorte de rappel au passé moi j'aime beaucoup cette configuration elle a un intérieur avec un revêtement qui fait un petit peu jeans et qui est en fait l'intérieur milieu de gamme l'intérieur jaune que je vous ai montré en vidéo c'est vraiment le haut de gamme ça c'est le milieu de gamme il y en a encore un autre qui est plus entrée de gamme il y avait une autre version également en bleu avec des détails bronze qui reprend vraiment une sorte de configuration un petit peu Clio Williams qui est beaucoup plus élégante beaucoup plus citadine urbaine BCBG qui est pas mal non plus mais attention à la luminosité extérieure parce que ce bleu tire vraiment beaucoup sur le noir ce qui est dommage puisqu'il y a déjà un noir de disponible et il y a également un blanc bref toutes ces autres versions on les verra plus en détail dans une future vidéo lorsque je pourrai tester en situation cette nouvelle R5 en tout cas je suis très 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 pressé de l'essayer parce que elle est beaucoup trop chou beaucoup trop mignonne je veux trop rouler ça dans la rue en tout cas merci d'avoir suivi